Hey, salut à tous les gens, c'est Agourou et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, l'épisode 5 de Mercato M. Pour commencer cet épisode, on va tout de suite parler du remplacement de Zamborugissa. Donc on a vu que c'était pas souhaité, il est parti à Fulham et l'OM s'est lui proposé Claudio Marquisio de la Juventus. On n'en sait pas plus pour le moment. Pourtant, la Provence croit savoir que la piste Valentin-Rougier est toujours étudiée, même si Rudy Garcia avait annoncé le contraire en conférence de presse, Kitta, le président nanté, a déclaré que malgré ce que Garcia pouvait dire en conférence, il avait bien contacté le joueur. Jacques Aurillero a lui confirmé pendant un live sur les réseaux sociaux le transfert de Radonich à l'OM en précisant tout comme Garcia l'avait fait, que le club recherchait activement un milieu de talent pour remplacer Zamborugissa. L'OM et surtout Zubizarreta seraient intéressés par le buteur uruguayen Christian Stouani qui joue à Rihona. C'est un attaquant de 31 ans, auteur de 21 buts en Liga la saison passée et parmi les 23 Uruguayens de la Coupe du Monde qui a été éliminé par l'équipe de France, je vous le rappelle. Alors Mario Balotelli, vous le savez, reste à Nice une saison de plus comme annoncé par son club lundi soir dans un communiqué. Cela ne s'est pas fait entre lui et l'OM et Nice de son côté, par le biais de son directeur sportif, a jugé l'offre de l'OM trop insuffisante et a dit que l'OM était seulement à 1,5 million de se l'offrir. Ce à quoi Hero a répliqué que l'OM voulait lui un contrat de 3 ans alors que Balotelli voulait seulement un an. L'OM ne voulait pas justement servir de tremplin et dépenser beaucoup pour une saison seulement. Patrick Vieira qui a bien connu le joueur à l'époque où lui aussi a été joueur à l'Inter de Milan et Manchester City a peut-être joué un rôle important pour le remotiver à revenir dans l'équipe. Alors dans le sens des départs, malgré une visite médicale au Sporting Portugal, Clinton G a été recalé à la visite sous prétexte d'une blessure au genou de 2015 pour laquelle il avait été opéré. En réalité, on parle du scepticisme des dirigeants sur son niveau, même si le coach voulait vraiment l'avoir. L'OM parle pour son cas de rupture des négociations pour un désaccord contractuel. Voilà, donc l'équipe elle nous dit que c'est un problème sportif et de niveau. L'OM nous dit que c'est une rupture des négociations, sûrement pour pouvoir toujours vendre son joueur. Zubizarreta et Moussa Dembele auraient aussi été en contact cet été. C'est une piste dont on parle beaucoup, dont on a beaucoup parlé le 31 août de la saison dernière. Alors cette piste n'est pas réactivée ces derniers jours malgré l'échec Balotelli. Elle ferait apparemment pas l'unanimité en interne, mais cette opération se situerait aux alentours de 15 et 20 millions. Alors pour moi c'est une bonne idée, c'est un attaquant qui est vachement prometteur, mais ça me semble peu probable. Voilà, je suis vraiment pas confiant sur ce dossier là. Pour l'attaquant, l'OM a annoncé par le biais de son président héros que c'était Balotelli ou rien, comme ça a été dit dans une interview donnée à l'équipe cette semaine. Donc il n'y aura pas d'autres attaquants si on en croit ces paroles là. Après, le mercato n'est pas fini, il y aura des opportunités, donc je me garderais bien d'être certain. De même, alors que la rumeur Yaya Touré avait fait son apparition encore une fois, comme à tous les ans depuis le début du Champions Project, héros a dit non pour cette venue, quand on lui a posé la question dans son interview. Sans doute un peu compliqué pour un joueur de 35 ans qui ne correspond pas forcément au projet. Pourtant, pour moi, ça a toute la bonne affaire, sachant qu'il est prêt à baisser son salaire et qu'il est intéressé par le projet, alors pour faire progresser les jeunes, pour faire des bons résultats, ce serait une bonne idée. Alors, toujours au rang des arrivées, l'OM et Zubizarreta seraient intéressés par le jeune gardien de l'Ajax, André Onana, 22 ans. Mais selon RMC Sport, l'Ajax ne veut pas le laisser partir. Donc voilà, ça fait écho à la blessure de Steve Mondanda contre Nîmes. Alors, on s'inquiète un petit peu, ça défraie un peu la chronique. Donc, pourquoi pas prendre un gardien qui est plus jeune pour préparer l'avenir, tout en sachant que la piste André Onana pourrait éventuellement être réactivée à la fin de la saison, si Johan Pelé veut partir ou Steve Mondanda. Donc, on en saura un petit peu plus plus tard. Et la grosse info, pour moi, je la classe dans l'ordre des priorités, bien sûr. Pour moi, c'est exceptionnel. L'OM serait intéressé par Ramirez, l'ancien milieu de terrain de Chelsea, qui évolue maintenant en Chine depuis deux ans. Alors, on parle d'un contrat à 3 millions par an, même si ça me paraît un peu bizarre, parce qu'il touche quand même beaucoup en Chine. Mais en tout cas, 3 millions, ce serait plutôt quelque chose de correct. Ce contrat aurait été proposé par l'OM d'ores et déjà. Et Benfica, qui a connu le joueur sur la saison 2009-2010, il me semble, voudrait récupérer le joueur et s'aligner sur la proposition marseillaise. Si proposition marseillaise, il y a vraiment. Et pour finir, selon Estadio Deportivo, Wissam Beneder voudrait rester au FC Séville afin d'avoir une place de titulaire. Il veut se battre, même si son entraîneur ne veut plus de lui. Alors, c'est une piste en moins pour l'OM, même si je n'y ai jamais véritablement cru. Mais ça aurait été une bonne chose. Voilà, donc ça, c'est un petit peu l'actualité Mercato sur l'OM. Alors, je vous referai très vite une vidéo et je vous dis à très bientôt et surtout à l'OM en prévision du match de dimanche contre le Stade Rennais. Ciao les gars ! Sous-titrage ST' 501